salut alors aujourd'hui on va apprendre à faire ça cette image là un carrelage mais sans aller chercher une image de carrelage sur internet c'est à dire sans utiliser texture va utiliser que des maps paramétriques de verret donc ça va être très différent et ce qui veut dire que ce carrelage là qu'on a vu qui ressemble un peu à du gré céram on pourrait très bien faire tout autre chose sans aller chercher une seule image sur internet donc je vous montre ça tout de suite ce tuto il est extrait des nouveautés qu'il ya dans le tipi il ya un nouveau niveau d'engagement de soutien qui permet d'avoir accès à des cours privés de niveau intermédiaire donc un peu plus complexe que ce que je vois ce que je fais habituellement sur la chaîne et voilà si ça vous intéresse je vous laisse aller jeter un oeil moi je commence donc on va commencer par créer une matière vierge donc matériel générique je vais l'appeler carrelage et vous allez voir qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut par défaut c'est un matériau gris qui brille pas je place ici si je lance un rendu j'ai quelque chose de gris je vais pas le faire je pourrais venir ici et modifier la couleur sauf que c'est pas ça que je vais faire on a vu que dans l'image je vous ai montré qu'il ya des joints il ya vraiment une histoire de joints il ya des reflets différents etc donc là j'aurais pas de joint j'aurais qu'un aplat de couleur donc j'ai plutôt cliqué là et ici j'ai toutes les maps verrez et il y en a une parmi toutes celles qui sont proposées qui s'appelle taille carrelage carreau je clique dessus et par défaut du coup ça m'a créé un carrelage de quatre par quatre si je reviens au courant en arrière je vois que effectivement j'ai des joints maintenant et le matériau qui est là qui est déjà appliqué si je lance un rendu je vais avoir une espèce de petite mosaïque avec hop des joints blancs sans avoir rien fait finalement si je viens là et que je retourne dans l'image et que je dis tiens ben là la couleur je veux pas du orange mais du bleu tac j'ai une mosaïque bleu il dit tiens j'en voudrais un peu plus j'en voudrais 10 par 10 donc j'ai une mosaïque beaucoup plus petite beaucoup plus serré de 10 par je pourrais aussi venir un petit peu en dessous puis dire la variation de couleurs la color variance la bouger un petit peu hop et je vois dans alors je le vois pas ici normalement je devrais le voir je sais pas pourquoi il s'actualise pas voilà et j'ai des variations couleurs en fonction de ce que je suis en train de régler là en fonction du bleu qui est la couleur de base mais il fait des petites variations de couleurs donc déjà c'est super intéressant parce que si je reviens derrière que je mets un petit peu de reflet là dessus tac je vous rappelle que j'ai pas encore pris une seule map de texture j'ouvre le bump je glisse la même map ici en copie hop je vois que j'ai créé des petits joints je pourrais très bien dire que les joints au lieu de aa1 ils sont positifs donc j'ai l'impression qu'ils ressortent si je veux les faire rentrer je mets moins quelque chose ou moins un par exemple les joints vont avoir tendance à plus rentrer voilà et là j'ai un effet de mosaïque parfaitement crédible je vais faire briller à fond voilà ce qui est bien c'est que je peux revenir ici puis dire bah finalement je veux de la mosaïque rose et hop j'ai de la mosaïque rose je peux modifier la variation de couleurs etc etc et à quel point ça peut aller vite maintenant le grès cérame ça va être un petit peu différent je vais vous montrer je coupe le rendu ici on va se concentrer sur cette partie là le grès cérame déjà la base elle va être plutôt mais gris foncé j'aimerais bien avoir l'aperçu ici voilà gris foncé au niveau de la variation de couleurs j'ai pas grand chose tout petit peu quand même d'un carreau à l'autre on va dire qu'ils sont pas tous teintés pareil mais vraiment léger et surtout je vais mettre aller je vais mettre 4 par 4 manière d'avoir un peu moins des joints beaucoup plus fin c'est pas des joints de mosaïque donc les joints ici mortart je peux choisir la couleur du loin alors je vais choisir un gris donc l'éclair voilà comme ça et ici c'est l'épaisseur des joints je mette 0,1 chose à beaucoup plus fin voilà ici dans la taille de ma texture et que je peux la taille de la texture là je suis sur une taille un peu mosaïque donc si je veux la faire plus grande c'est ici je vais bien et je veux dire tiens au vu que ça se répartissent tout ça sur 25 cm je vais le répartir sur deux mètres entrée voilà alors s'il ya un défaut comme ça là il suffit de faire un stop le rendu le relancer et normalement ça rentre dans l'ordre alors on va vérifier je sais pourquoi parce que j'avais mis dans le bump quelque chose tout à l'heure clic droit pour enlever ce que j'avais mis dans le bump pour faire les joints de la mosaïque je fais clic droit clear nettoyer qui fait que maintenant il n'y aura plus rien donc je relance mon rendu pour l'instant je m'occupe pas de la profondeur des joints je m'occupe que de la taille par rapport aux personnages des carreaux assez grands voilà c'est simple on peut calculer la taille d'un carreau là j'ai quatre carreaux répartis sur 200 ça veut dire que j'ai des carreaux de 50 50 par si je voulais qu'ils fassent un peu plus 60 par 60 6 x 4 24 je mets 240 tac et là j'ai des carreaux de 60 centimètres voilà je stoppe le rendu et je vais me focaliser sur sur les réglages encore une fois ici donc la couleur du joint c'est bon l'épaisseur du loin c'est bon là on a listé pour laisser des enfin on n'a pas dit mais joli c'est pour le mettre des trous donc il manque hauls pour que aléatoirement il manque de carrelage ici et là évidemment je veux pas et edge noise c'est pour faire des arrêtes des joints beaucoup moins net si on veut des joints un peu accidenté voilà on peut faire un truc comme ça donc là si je voulais des pierres un petit peu plus rustique je pourrais faire ça je vais mettre des joints bien net mais à zéro on peut modifier les colonnes apporté voilà voilà du décalage etc on peut faire pas mal de choses je vais tout laisser par défaut mais je vous invite à aller fouiller là dedans on peut modifier donc la couleur du joint les colonnes etc inverser la texture là aucun intérêt je reviens en arrière et cette texture là je vais donc la glisser comme tout à l'heure dans le bain on copie je lance le rendu je regarde que les joints soient bien ancrés c'est le cas il rentre beaucoup je pense que pour ce type de carrelage on pourrait se permettre que ça rentre moins donc si c'est trop au lieu de mettre moins 1 je vais mettre moins 0,3 par exemple moins 0,3 et les joints vont être beaucoup moins creusés même encore ils sont même encore un peu beaucoup voilà 0,1 ça donne ça ce qui est pas mal si les joints sont trop blancs parce que je trouve un peu trop blanc là je peux revenir ici dans mortard et puis finalement les grisez un peu plus ils sont moins visibles voilà et là ça brille beaucoup ça brille beaucoup et moi dans l'image que je vais montrer ça brille beaucoup moins alors comment on va faire on peut venir ici puis baisser ça sauf que ça fait un effet un petit peu trop régulier donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici dans la réflexion glossiness et on va mettre une map légèrement nuancée qui va faire que ça va pas briller partout pareil regardez ça va être assez aléatoire et ce qu'on va mettre c'est de la fumée smoke ici smoke je mets en place on voit que déjà j'ai des plaques qui brillent beaucoup plus et des endroits ça brille beaucoup moins en fonction de ça et en jouant sur la taille de ma texture et je fais des flaques un peu comme des flaques de réflexion qui pour l'instant sont beaucoup trop nettes pour les rendre moins nettes je vais pas mettre noir et blanc d'un côté je vais faire gris clair gris et des gris assez proche comme ça hop on voit qui la brillance est plus tellement alors pour l'instant j'ai contrasté beaucoup le temps de régler la taille de tout ça les 0,15 ici il faut vraiment prendre le temps de tester par rapport à l'effet qu'on veut un truc comme ça alors beaucoup moins nuancé du coup voilà je reviens en arrière et puis le premier réflexion de couleur là si je le baisse j'ai plus de réflexion si je le monte à fond j'ai beaucoup de réflexion je vais le mettre à un moment où je trouve ça plutôt pas mal ça laisse apparaître les nuances et comme ça je vois des petites nuances assez léger mais c'est comme ça qu'on obtient un petit carrelage sympa du coup j'ai envie de recreuser un petit peu les joints je reviens ici alors non c'est pas là c'est dans le bump et je vais mettre moins 0,5 voilà j'ai téléchargé aucune texture d'internet et j'ai un carrelage gris et ram qui est tout à fait qui est très bien que je peux modifier en quelques clics c'est à dire si je voulais qu'il est complètement une autre couleur vous avez compris on vous met ici et finalement je dis bah tiens je voudrais qu'il soit un peu plus dans des tons alors plus foncé tac avec plus de variations par rapport d'une dalle à l'autre voilà on peut carrément faire des choses comme ça alors une variation légère et des joints plus foncé tac voilà voyez tout ce qu'on peut faire avec ces textures là il y en a beaucoup d'autres il ya beaucoup d'autres tutos dans les tutos privés de tipeee je vous laisse acheter allez jeter un oeil si ça vous intéresse et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement ciao merci